L'historique des luttes fesses du Président Etienne Tisséquet remonte depuis l'époque de la dictature de M. Moumoutou, Président de la République du Zahir, des tristes mémoires. Un monsieur qui croyait tout se permettre sur la vie de ses conspères et même sur la vie du pays. Un régime qui s'étudierait par les pillages systématiques, les déliés publics, les clientélismes, les népotismes, les violations massives des droits de l'homme. Bref, une véritable dictature en plein XXème siècle. Constanta, ses antivaleurs, 13 parlementaires, ont décidé de fustiger cette mauvaise gouvernance en lui adressant une lettre de 52 pages que tout le monde connaît, surtout pour les journalistes, par laquelle il dénonçait la gestion opaque des déliés publics, les pillages systématiques du pays, et les violations massives des droits de l'homme. Les préoccupatrices de la délarent de l'homme sont друга dans la departement de l'homme, le arbre des ministros du Parlement, les dél importantes des délagineurs d'un pétilaireurs, Informalisme des délumations Organisation de l'homme avec deux volumes, le ru Bolde des v przykładiers déloureux, L'homme,��,y applicable en grandeürde, C'est le combat de 13 parlementaires contre la lutte de Mouboudou. On mettra par la suite l'attention d'autres membres de la classe politique de l'époque, telles que le professeur Yao, Iba Samadhiba, Moitier Ngaroyem et M. F. Domingo. C'est en date du 15 février, 1982, que tous ces voyants combattants cités si l'eau décidèrent de créer un parti politique apéritique qui dépassait l'union pour la démocratie et les conférences sociales. Afin de combattre Mouboudou et son impaire parti d'Etat, on a décidé de mettre fin à leur participation comme membres dans les institutions d'un père parti d'Etat. Contrairement à ça, ce n'est pas ce que je veux dire. Il y a un rejet d'un peu de l'article. Il s'y est de souligner que ces leaders qui ont commis toutes sortes de tortures, raccouronnement et émigrement en tant qu'être humain, à notre histoire, pendant cette période, ils n'ont baissé leur détermination. Il y a un des combats de libérer les peuples de la dictature de Mouboudou. En 1947, pour la première fois, ils organisèrent un métier sur la place Orkassaboubou, malgré la présence des services de sécurité de Mouboudou, ils seront arrêtés, torturés, renégués dans plusieurs puissants à travers le pays. Le 24 avril 1990, Mouboudou, en se déversant les larmes de Chocotique, en se déversant, devant des membres du un père parti Etat réunis en congrès, ouvrant la porte à un semblant de démocratie, cela après avoir subi des pressions énormes des dirigeants occidentaux. Signalons au passage, que parmi les fondateurs de Mouboudou, certains avaient abandonné la lutte, en réintégrant les instructions du Yen Père, parmi lesquels nous suivons, qui passent à Mouboudou, Mouboudou et Koumou. Et Tien, Tshiseké du Fille, en cette date, le seul à être reconnu en résidence de ce pays, parce qu'il avait refusé. Cette étape sera suivie par une nouvelle unité de fondateurs, afin de parachever les combats contre la dictature de Mouboudou. Nous, l'organisation des grands mouvements de masse, marches, journées, villes-mortes, grèves, il y en a qui ont un manque de survie. Suite à ces pressions guérues, en tout cas c'est déjà pour les 20 personnes, et nos leaders politiques, en convoquant d'abord une conférence constitutionnelle, réjetée par tous, par sa famille politique, et finit enfin par accepter l'accueil d'une conférence nationale sur les rêves, qui connaîtra l'élection de M. Etienne Tshiseké, comme premier ministre, en date du 15 août 1984. En 1993, il réévoit ses défections et devient premier ministre de Mouboudou. Au même moment où il créa son idée de baisse nationale, il ne fut pas inauguré de l'État de Mouboudou. En 1994, il réévoit ses défections et son conclave à Boudéco, afin de mettre sainte à la guerre de l'université, qui caractérisait ses OQAP. Ce conclave a fait naître le premier statut du parti, avec le commandant de Sartreau, le congrès, le collègue du fondateur, la présidence du parti, du comité national et du secrétariat national. A mon ancêtre, avec l'appelement de l'Afdel, le président Etienne est resté le seul membre de la présidence du parti. Il pas satisfait le président à créer son île de Perse et à intégrer l'Afdel. Signalons ici que c'est fini. Pour la première fois qu'il y a eu de Perse, il y a eu un grand départ, et c'est au cadre de l'éclat des familles qu'on l'aura d'aventurer l'Afdel et l'Afdel. Le 23 mai 1997, le président Etienne a tenu un point de presse en sang et de l'Afdel, au cours duquel il a remercié l'Afdel de nous avoir aidé à chasser mon boucle, mais il a demandé aux étrangers de l'Afdel de rentrer chez eux pour nous présenter la facture de service qu'il nous avait rendue pour paiement. Quelques jours après ce point de presse, le président Etienne Tusséguidi sera arrêté à tous les délits de faciès et relégué à Kavéata Mouanga pendant six mois. Au dialogue inter-pengolègue à son institut, le 23 du président Etienne Tusséguidi avait bénéficié du poste du vice-président de la République qui revenait à nos commissions normales, donc un décliné participer, qui a été bénéficiaire pendant l'interesse, car le décliné préféré se préparer pour les élections à l'Afdel. C'est d'autres raisons que nous n'avons pas ici. En 2006, Etienne Tusséguidi a participé aux élections parce que les préalables, tels que décidés à Saint-Dix, n'avaient pas été respectés, tels que... et la pacification du pays, c'était ça les préalables pour aller aux élections. Après ça, arrivé à Tunggaza, personne n'a rempli ces conditions, parce que tous revenaient des forces armées. Donc, c'est de remercier ces conditions qui perdaient. Etant donné qu'aucun préalable n'a été respecté, l'UTPES a jugé bon, de ne pas participer à ces élections qui déjà à l'époque servaient à légitimer Kabila comme président de la République. En décembre 2010, l'UTPES, le président Etienne Tusséguidi a tenu son tout premier congrès dans l'enceinte de l'Institut de Marie-Antoine de Montgourde pour avoir à l'UVG 13ème rue, à l'issue duquel le parti a basculé vers les nouveaux statuts. avec comorale Sandro, trois présidences en convention démocratique qui a remplacé le comité national et la commission électorale du parti. Et M. Etienne Tusséguidi sera désigné comme le seul candidat du parti à l'élection présidentielle de 2011. En 2011, l'UTPES de M. Etienne Tusséguidi a participé aux élections conformément à l'une de résolution du congrès de 2010. Elle en s'étudie Maman Mboudre et qui s'était une année sortie d'un cœur de la vie de tous les observateurs et de tous les objectifs du Christ catholique centre-carter, la société civile de toute part. En janvier 2013, les statuts issus du congrès ont été modifiés par le président de King J. C. D. qui est publié au journal officiel de septembre 2013. Et donc opposable à tous. Ce sont ces statuts et les règlements intérieurs qui nous ont régi, nous tous, jusqu'à notre dernier congrès ici, où nous avons modifié certains articles d'importement. Le 1er février 2017, le président Etienne Tusséguidi décédant et laissant derrière lui une prise voulue et entraînée par certains membres de sa famille biologique et de connivence avec le pouvoir de la Kabili. à savoir, pour la belge, il est le petit bala et il est le petit nombre et le peuple, notre cher et le beau parti. de respecter les dispositions statutaires relatives au remplacement du feu président Etienne Tusséguidi. Donc, comme vous les voyez, toutes ces fractions de rue de Perse issues de rue de Perse originale de Tshiseguidi, les deux premiers cités n'ont plus rien à voir avec rue de Perse de Tshiseguidi. Plus rien à voir. Ils ont tout tout chamboulé. Parce que, respectant aux ordres des maîtres de l'extérieur. Et les maîtres de l'extérieur, vous savez, que ce soit en Afrique, en Europe, la personne qui dérangeait tout ce monde-là, c'était Tshisegui. Tshisegui qui donnait les insomnies à Kabila. Ils sont maîtres d'agamés et leur maîtres pour mettre outre-agamés. Donc, il fallait à tout prix détruire ces événements ou l'existence de ces deux êtres. Mais nous, on a vu qu'on ne se soumettra jamais à ça. et vous ténons. C'est une espèce là. 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 le Tshisegui qui sait qu'il a sacrifié toute sa vie pour se battre, pour le peuple, pour le slogan le peuple est d'accord. Quand nous vissons le peuple est d'accord, ce n'est pas le peuple est d'accord et tu vas la courir, tu vas. C'est le peuple est d'accord parce qu'il sait que c'est l'homme. Quand vous allez lui poser un problème, vous avez, quand vous avez pris cette décision, vous avez pensé au peuple. est-ce que le peuple va tirer comme bénéfice ? Pour notre charte républicaine, le peuple va d'accord. Parce que c'était ça son refrain. Vous voyez que les valeurs fondamentales poursuivies par les pères fondateurs sont les derniers des préoccupations au début de Percetilongo et Chiba. de la démocratie telle que c'était tellement les objectifs c'était la démocratie plus ruraliste en vue d'assurer le progrès social et la bonne gouvernance. Progrès social. Et ça ? La bonne gouvernance. Y en a ? On avait bien dit que l'autre un truc comme ça va dire que ça c'est du de la société. La promotion d'une justice juste, transparente, justice sociale et distributive. Y en a ? Le respect des libertés publiques et droits fondamentaux de la personne humaine. Vous savez que le salaire c'est le premier droit fondamental de l'être humain dans un pays d'autre. Qu'est-ce que dans ces pays ? Le salaire est d'autre. à dehors de vous savez qu'il y a des institutions. Nous, les fonctionnaires, les enseignants, est-ce qu'ils sont les salaires ? Le vivre ensemble dans nos diversités ethniques, culturelles et tout. Je ne sais pas si ça existe ou je crois. élever le niveau de vie des Congolais où qu'ils soient, qui qu'ils soient. En ce pays, nous avons tout pour que les Congolais puissent vivre comme venant avec nous. En France, on paye les chômeurs, mais ils nous dit non pas ce que nous nous avons. Nous, si on avait une bonne gouvernance, telle que les premiers ont été mis. Même les chômeurs ont été mis. Notre pays étant dirigé de l'extérieur, nos ressources, sous-sol, fort flore, pillées de manière constatatoire aux vues de la terre russière, même de nos gouvernements. Ça fait deux ans de Chilongo, une année sur combien d'années d'Echibala, six mois ou une mois de Kadibanga. Kadila, nous n'en parlons même pas parce qu'il est venu pour ça. Nous allons nous occuper des fils du pays. Parce que tous ces gens-là, ils savent ce que c'est, comment nos ressources partent sous d'autres sujets sauf chez nous. tout ce qui les intéresse. On a produit combien ? Cinq millions. Pour moins de deux millions par mois. À Bilazois, ils sont, à travers un sénu, c'est combien ? Et les parlementaires prenaient autant. Et les ministres prenaient autant. et le peuple, ce n'est même pas la même souci. Soixante-dix pour cent. Là, j'ai jamais qui était jadis le fleuron de l'économie congolaire zaïgoise, congolaire africaine. BQC au profit d'un qui dame, dame dame Kekler. On y a tout le monde. Les autres pays s'insurgent, s'énervent contre ce qui se passe avec dame Kekler. Mais chez nous, personne n'est s'animé. Tout le monde trouve que le peuple se prend. C'est ça qui dépêche de ce qu'il dit. C'est pas bon, non ? Soixante pour cent du compton mondial, soixante pour moins du global qui provient de la RDC. Quelle est la part des Congolais ? C'est beaucoup d'argent. Les Congolais miséralisés, chosifiés et même dans le contraire où il y a ces minéraux-là. On déplace les Congolais pour implanter les Rwandais, les Ougandais et autres mercenaires. Parce que c'est trop vie, qui nous reste là-bas et puis plus tard, on va dire non, ça c'est l'iturgie, la localisation et c'est notre pays. Et comme on n'a rien à voir. Vous connaissez l'histoire. Les Congolais sont devenus de réfugiés dans leurs propres pays. À cause de la gouvernance que vous connaissez. Soit disant qu'il te fesse. Mais ceux que j'en ai dit c'est que vous en avez. N'appelez plus qu'il te fesse Tchilombo Tchibala Tchibala luit de Pesse. Donnez mon train. Parce que luit de Pesse, c'est pas ça. Je suis allu de Pesse depuis mon jeune âge. Je venais de terminer l'université. Je suis entré en 85. Je suis entré à luit de Pesse. Ce qui se passe aujourd'hui ce n'est pas la luit de Pesse. Je connais la luit de Pesse comme ma porte. Quand j'entends que c'est l'ouvert la luit de Pesse et on commence même à nous en jouer la luit de Pesse et 32 ans ce qui est 30 premières années de guerre et d'opposition. C'est pour ces tels résultats. Pour aider Goussou. Vous êtes le 4ème pouvoir. Pour dire aux gens non le 4ème pouvoir. Ça c'est la famille du chef et quelques mastas du Capila. On était avec les chefs. Ils sont allés là-bas pour achever l'oeuvre de Capila. Ce n'est pas luit de Pesse. Luit de Pesse est allé chez nous. Parce que nous, il n'y aura pas de compromissions chez nous. Il n'y aura pas. des trahisons chez nous. Nous restons dans la droite ligne. C'est ce que nous avons commencé depuis tout ce temps-là avec Jésus-Christ. La gamme à l'est via Ghanabe. Et puis, on n'appelait plus Joseph Capila Capila. Il n'appelait pas souvent. Toute la terre c'est qu'il s'appelle Hippolyte Ghanabe. Si vous l'appelez pas, sinon ça fera du mieux. Mais quand vous l'appelez à Bila, vous le décourez, il devient prouvé. Donc, Kargame via Kanabe assassine nos frères avec l'aide du pouvoir à la classe. Vous pouvez le savoir. C'est tout mon cas. C'est pas un espérateur. C'est pas un judice. Tous ces voisins gloutons et cyniques qui veulent s'accaparer de notre terre, qui assassinent notre patriote, sont soutenus par des puissances étrangères. Vous voyez bien. Le président va trouver tout ça. C'est très proche. Où est le fils d'Étienne Tzisséke? Devant tous ces tableaux, tous ces sombres, il est où? Donc, nous, il dépense le peuple. Nous demandons aux Congolais, épris d'amour. Amour du Congo et des Congolais, de s'approprier son patrie, sur notre patrie. Associez-vous à nous. Nous avons un très bon programme pour sauver notre patrie. Pour toute la diaspora, tous les étrangers ne sont pas si mauvais que ça. Il y en a qui sont très bons et qui nous disent, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, pour sortir de cette situation. Mais nous n'avons pas la soumature. Alors, moi, j'invite ici, les Congolais épris de paix et d'amour pour le Congo et les Congolais, de tout faire pour s'approprier notre patrie. Ils sont les soi-disant nummbistes, nummbistes, parce qu'il paraît que les ridoles nummbes avaient dit, l'histoire du Congo s'écrira correctement ici au Congo. Ils sont coups de panne, ils sont où les mains? Dans le mangeur, l'histoire du Congo, ils vont écrire quand ils auront tout fini, dans le mangeur avec Kabila, avec Mambé, pardon. Donc, lèvons-nous comme un seul homme, comme un seul peuple du nord au sud de l'est à l'ouest, bannissons la peur, la gloutonierie et la trahison de notre beau pays et son beau peuple, et nous venons. Je vous remercie. Je crois qu'après cette brillante intervention de Mme la Secrétaire Générale, nous pouvons maintenant passer, qui a brossé pratiquement l'historique du parti, de sa naissance, de son parcours, jusqu'au moment où nous sommes. Il est maintenant question de passer au jeu de questions et réponses, qui va, que je vais demander, oui, permettez que je termine. Nous allons maintenant passer au jeu de questions et réponses après cette brillante intervention. Et je ne sais pas comment on peut procéder. On fait, on pose la question et vous répondez directement. Bien, on fait une série de cinq questions. Pour la parole de Mme la Secrétaire Générale, je vous ai suivi et tout en vous suivant, j'observais aussi les visages, d'abord votre propre visage et les visages de vos collaborateurs. J'écoute un peu ce temps, c'est la tristesse totale. La tristesse, pourtant c'est la journée de fête. Qu'est-ce qui explique cette tristesse-là ? Est-ce que vous êtes en train de commémorer cette fête en plusieurs morceaux, c'est-à-dire une épaisse compartimentée, ou c'est parce que votre fils, aujourd'hui au pouvoir, a pris une mauvaise direction ? C'est non ce que vous avez dressé comme bilan. Et c'est ce qui vous préoccupe et qui justifie cette tristesse. Êtes-vous fiers aujourd'hui ? Appeler UDPES et dire que non, voilà, nous avons quand même atteint d'une manière ou d'une autre l'objectif avec notre fils qui est au pouvoir. Merci beaucoup. Je suis Mme Aguette Rebecca de Servalinos TV et de R-Institut. Alors, je voulais poser plusieurs questions à la fois. Ma première préoccupation, c'est de savoir d'abord le souci de l'île de peste des peuples face aux gouvernances du pays. Ou encore le souci de l'île de peste des peuples face aux gouvernances du pays. La première question, face aux gouvernances du pays. La deuxième question, qu'est-ce que vous réprochez au président Félix Tisekedi ? La troisième question, Je demande si l'île de peste des peuples peut faire sortir le peuple et les congolais dans cette crise. Vous avez parlé des crises, beaucoup de crises, vous avez cité, vous avez quand même élaboré beaucoup des crises. Est-ce que l'île de peste des peuples peut faire sortir les congolais dans cette crise ? Quelque part, vous avez dit que les congolais peuvent s'associer à vous, vous avez un très bon programme. Voilà. Quel est votre programme face à la population et comment faire marcher votre programme ? Ce sont mes questions, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est news. Vous voyez, nous sommes tristes. Même nos collaborateurs. Est-ce qu'il y a une seule raison d'être joyeux dans ce pays ? Après le tableau qu'on vient de esquisser. Après le tableau que nous venons de esquisser. Il y a-t-il une seule raison d'être joyeux ? On ne peut être triste. Nous faisons les constats. Moi, je suis une de peste. Je vous ai dit, je suis là depuis 1985. Depuis la clandestinité. Je sais ce qu'il a enduré. Le congol et le congolais. Qu'il en aimeront. Et rien ne s'est réveillé. Qu'est-ce qu'il faudrait commencer à sourire le long de chemin ? Quand on pense à tout ça ? Je sais qu'il est dans son, dans, 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 la salle direction de l'UE des fesses a mis donné des objectifs que je viens de vous énumérer. Je peux le faire. Je peux le refaire. Parce que là, j'ai énuméré mon cœur et je peux vous donner tout. C'est ce qu'il nous a dit, quand il mourrait, quand il mourrait, ce n'est pas le jour où il mourrait, il croit 3 ou 4 mois avant qu'il me merveille, il me dit je peux mourir, tout le monde veut que je meure, je peux mourir, mais mon problème c'est que je n'ai pas pu atteindre mes objectifs. Je laisse le Congo, dans la marge, c'est ça mon seul souci, sinon j'ai 82 ans, 43 ans, vivre au Congo avec la vie, moi j'ai mené, vivre jusqu'à cet âge, c'est une grâce, heureusement, je n'ai pas. Et il en parlait avec tristesse, comme d'habitude, on l'a fait quand il commence à dire des choses comme ça, on dit papa pasteur, papa pasteur. La banque des communes. La banque des communes. La banque des communes. Les buts démocratiques et globalistes en fait d'assumer les procès social, on me dit de là-bas on n'entend pas, on veut s'il ne peut me donner une voix qui porte. objectif lors de l'attraison de l'UDPS, une démocratie pluraliste en vue d'assurer les progrès social et la bonne gouvernance, c'est-à-dire les socials du Congo. Donc on les doit vivre bien. Promouvoir la justice distributive, la justice juste, la justice transparente, la justice sociale. Que tu sois pauvre ou riche, tu vends devant les magistrats, si tu as raison, tu as raison, si tu as tort, tu as tort. Le respect des libertés publiques et des droits fondamentaux de la personne humaine. Là, j'ai donné un petit exemple de salaire. Partout ailleurs, et les syndicalistes, les syndicalistes se sont époumonnés pour qu'on introduise ce qu'on appelle ailleurs le SMIC. Le SMIC, c'est-à-dire, on calcule, pour manger des premiers autres ans, la personne a besoin de combien ? Pour se transporter. Combien ? S'il est malade. Il a besoin de combien ? Tout ce qu'on dit, jusqu'à un peu d'argent pour ses économies, pour ses vieux jours. On a fait ce calcul. L'herbo Yokata, nous, comment on a appelé sa ligne de Mdoude ? Mdoude, 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 c'était ça. Jusqu'aujourd'hui. Vous savez ça ? On donne, c'est qu'on veut. Que ça t'amose, que ça t'amose 500 enfants, ça suffit. On te paye aujourd'hui, le lendemain, tu cherches un transport. Parce que c'est quand t'as payé, tu as payé le sac de foufou et le sac de riz pour les enfants, et tu n'as plus rien pour les transporter. C'est ça qu'on appelle la justice distributive. Notre jeunesse, il faut leur inculquer l'amour du Congo. Comment moi ? Je vais aimer un Congo qui ne fait rien pour moi. Comment ? Moi je comprends nos gens. Je leur donner l'espoir de l'avenir meilleur dans notre propre pays. Ils atteignent. Et ça, vous pouvez demander même aux jeunes qui sont ici. Jusqu'aujourd'hui, avec les jeunes, c'était son premier point. La terre nous léguée par nos ancêtres, c'est tout ça, les points crucials. Maintenant, les gens viennent, ils viennent nous prendre ça. À l'est, on tue tout un village. Ceux qui ne sont pas morts, on les maltraite de sorte qu'ils aient la trouille pour qu'ils ne reviennent plus dans leur maison. Tout ce que Dieu a doté notre pays, toutes ces richesses-là, papa, ces pays, on ne devait pas... Quand nous sommes partis à Sun City, au dialogue intercombolé, il y avait un monsieur, comment il s'appelait ? Un américain. Un américain né au Congo, grandi au Congo, il a étudié jusqu'au diplôme d'État au Congo. Il est parti, il est rendu, son père était pasteur protestant, là-bas, en douche main. Il est parti quand il a son diplôme d'État pour faire l'université. C'est temps dès qu'il y a un problème au Congo, au Congo, il est le premier. A Saint-Étiké, dans notre diaspora congolaire, il était fou. Il me dit, « Maman Kirembe, moi je suis congolais, je ne suis pas américain. Les américains sont des brontés. Les congolais, c'est un peuple de Dieu. Mais comment je vais prendre la nationalité d'un pays qui ne protège pas ses citoyens ? » Parce que quand nous étions en Sun City, c'était ceux qui devaient rentrer avec les pouvoirs ici. Ils sont tous là qui sollicités comme il n'est pas possible. Alors, comme je souhaitais prendre le pouvoir, je reviens et je récupère maille aux amitié congolaire. Voilà l'image que nous donnons. Nous sommes des citoyens qui ne sont pas protégés dans notre pays, qui sont malutilisés, qui sont localisés. Personne ne veut prendre cette nationalité. Ça, c'est l'intégrité. Et je sais qu'il ne veut pas faire ça. De vivre ensemble. Je sais qu'il dit, nous étions là. Je sais que c'est quelqu'un qui ne savait pas. « Oio, Assa Mokanini » « Oio, Utuwapi » « Oio, Assa Ecoloni » Ça lui importait tout. Je sais que je regarde, qu'est-ce que cette personne fait pour la R du Congo ? Qu'est-ce que cette personne fait pour l'Udbess ? La méritocratie. Vous comprenez ? Et je sais que comme on disait, comme on disait que Assa là, il est docteur en droit coutumier. Il adorait ça. Il adorait les coutumes de chaque point du pays. Et il respectait ça. Et il disait, « C'est comme ça que nous allons… Il ne faut pas forcer les gens à abandonner leur retour. C'est comme ça que nous allons monter ensemble dans nos différences culturelles. » Il y a le sang à Favadji Gourne. Il y a les deux, hein ? Ah ! Il y a les niveaux de vie de Congolais où qu'ils soient, qui qu'ils soient. Où qu'ils soient. Ils ne savent pas. 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 Il faut que les Congolais sachent que je suis dans… Dieu m'a donné un pays riche. Et je vis ce qu'il y a dans mon pays. Parce que la gouvernance met tous les mécanismes pour que cela arrive. Et nous, nous avons ça. J'ai dit à Félix. J'ai dit à Félix Gia, son secrétaire général, comment il s'appelle ? On dit ça. On dit ça. Parce qu'il m'a appelé doutes. Je lui dis aux conquistins, vous savez, vous autres tâtonnez, parce que vous n'avez rien pour vous. Moi, là, tous les programmes qu'on faisait avec Jiseguen, c'est bon. Et à chaque échéance, on a adopté ce programme. Il s'agit de la personne et le peuple. Mais il y a aussi pour l'eau du patronage. Parce que nous avons un programme qui va enjeter une fousinante. Je sais que Félix ne le fera pas. Vous voyez, vous voyez un homme qui a fait un problème. Le problème des animaux. Comment on appelle là où il y a l'Iranion ? À Tannes. Il faut que le Fonguru Il faut que le Fonguru, mais même Momboutu n'a pas touché à cette affaire-là. qui nous disait c'est pour nos petits-fils, nos arrière-petits-fils, ils n'ont pas touché à ça, et ils savaient ce qu'il y avait là-bas, dès que vous mouliez, il y a tout, tout, tout le ménage, comme dans le temps, 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 il y a tout, qu'est-ce que le ménage a fait? Mais c'est de ça qu'il a donné, c'est ça qu'il a donné à Damme Gettler, et à Pécédane Gettler, tu sais combien il lui a donné? 300 millions de dollars, à Pécédane Gettler, c'est pas lui qui exploite ça, il donne à ceux qui sont capables de venir exploiter ça, et lui, il retire les taxes ou les bénéfices que le Congo devrait retirer, c'est dans le temps qu'il retire. Vous savez ça? Et vous êtes dans un pays-là, où l'on a capté Pongi, où l'on a mis le pays, où l'on a dit, ah, c'est Seigneur du Congolais. Et beaucoup de gens ont élevé le temps, même les Américains, les autres fondamentaux, mais ici pour ça. Aux Etats-Unis, on l'a, on l'a sanctionné. Et maintenant, je l'apprends avec Joe Biden et Samson, on n'a pas pris ici. Et on a un père, Fahadji, fils de Jiseké. Donc, j'ai ramassé comme ça. Quels sont les objectifs? Il va faire un peu pour la santé. Une fois, on prouvera comment nous allons procéder pour la santé. Comment nous allons procéder pour les affaires socials. et la santé publique et le subhumanitaire. Tout cela, tu veux le temps. Ah, c'est bien. Et nous avions, à chaque fois, à chaque échéance, qu'on adaptait. Et nous avons tous. Je vais vous dire une chose. Félix, quand il devait aller à... Je vais citer même le nom. Quand il devait aller à Genève, au Bapona candidat à opposition, Moi, j'ai dit à Patrice Amsée. Et voilà, Félix, ça qui m'aiderait. Car tous les gens, Jean-Pierre Ben, ne voudront jamais que celui-là soit le président. Puisque c'est eux qui vont décider. Il y a des gens qui m'aideraient. Il faut reprendre un lézard, Algérie, puis ce pays. Il est parti. Quand il a dit ce qu'il a dit là-bas, Il s'est appelé à la communauté d'Aérobien et tout. Je l'ai appelé Patrice Amsée. Je t'ai dit les gens, je l'ai dit à ma mère Geneviève, Où est ce que tu m'as dit? Elle m'a répondu, Il m'a répondu. Mais elle m'a dit qu'on continue. La continue, Alexandre II, Est-ce qu'il peut sortir des bonnes choses? Le lendemain, il va à Genève. Et il a essayé ce qu'il a essayé, ça c'est tout le monde. Vraiment, moi n'ayez à Tshiseké. Ce qu'Abdoula a fait à Tshiseké et à Tshiseké. Onze candidats en 2011. Tshiseké, à lui, c'est de 61%. Le reste, à Tshiseké, n'est-ce pas là-bas. Kabila, l'oublié, l'oublié. Tu peux pratiquer avec un monsieur comme ça. Quand il a fait ça à ton père, le bois vert, qu'est-ce qu'il ne fera pas à toi ? Le bois sec. Il y a beaucoup de choses à reprocher. Tout est à reprocher. Félix, il n'y a rien de bon qu'on peut dire, non, là il a bien fait. Tout ce qu'il a fait, même si aujourd'hui il essaie de... On a récupéré la majorité. Mais vous savez que ce n'est pas lui. Ce sont les partenaires qui dirigent. Quand j'ai dit, notre pays dirige de l'extérieur. C'est cet extérieur-là qui dirige, qui donne des rejonçons à Kabilaï et à Fatih. Et c'est comme ça qu'il avance. Maintenant, quand l'extérieur, quand les étrangers te donnent des rejonçons, tu crois que c'est pour l'intérêt de ton pays ? Attendons voir ce qui va arriver. Donc, tout ce que Félix se fait depuis qu'il a pris le pouvoir est à anéantir et à réprocher. Il n'y a rien. Il n'y a aucun politicien normal dans ces pays. Je dis bien normal. Parce que là, ce sont des anormaux. Normal qu'il pouvait accepter ces pays. Comment sortir de la crise ? Vous avez dit qu'il y a des pays. Tout ce n'est pas le programme. Mais le programme, nous, nous n'allons pas ici. Donc, on va vous le donner. Tout ce n'est pas le programme. Ce n'est pas le programme. Ce n'est pas le programme. Mais suivez-nous. Venez, vous allez voir. Et si... Et si... Nous parlons pour le moment où nous sommes en train de parler des conférences internationales sur le Congo. Ce n'est pas le cas. Mais joignez-vous à nous. Vous allez délai pour revendiquer cela. Parce que ces gens-là, ils ont peur d'un peuple qui sait se prendre en charge. Il y a des peuples où ils apportent le tronc. Et quand tu sais... Tu vois chez les Arabes. C'est pas la terre. Parce qu'ils sont téméraires. Mais vraiment ce qu'ils font chez nous. Nous ne le ferons pas là-bas. Et quand nous nous disons... Attends, tu sais qu'il y a des filles. Il y a des filles. Il y a des filles. Il y a des filles. Joignez-vous à nous. Lève-nous comme un seul homme. Pour tout. Pour tout. Mais notre programme, on ne va pas vous l'étaler ici. Je suis inspiré à nos objectifs. Comment? Je suis inspiré à nos objectifs. Qu'en ne pas pouvoir nous inspirer nos objectifs en premier moment. Mais, si vous demandez si notre programme est inspiré de nos objectifs, c'est ça ? Mais ce n'est que normal, maman. Mais surtout, c'est-à-dire, nous avons fait un programme. Nous avons des objectifs à atteindre dans notre lutte. Mais c'est ces objectifs-là qui seront l'objet de nos programmes. N'est-ce pas ? Là, il ne faut même pas chercher l'idée à 14 heures. Il y a des objectifs, mais tu l'as dit. Mais tu l'as dit. 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 Tout ça, ça fait partie de notre programme d'action. On ne va pas chercher, on ne va pas se demander, c'est que je viens de partir, ou chez Samoukali. On ne va pas chercher l'annonce objectif. C'est pourquoi nous avons parlé de la conférence. L'heure que vous avez la conférence, l'heure que vous avez la conférence, allez nous mettons ce programme-là en marche et vous verrez le pays. La personne nous disait qu'on ne fera même pas six mois que le pays va changer. Moins de six mois. En 2000, quand il y a eu l'élection de Bouches-Fils, les républicains, on l'avait invité à aller pour voir ça. Il arrive là, il a dit qu'il y a un candidat qui lui dit, il y a un candidat qui lui dit qu'il y a 20% de production de l'hier, 5% de l'hier, 15% de l'hier. Vous avez la même chose, mais toi nous allons te donner plus de 5%, 5% pour toi et ta famille. Le chef a dit non, ça je n'accepte. Parce que nous n'avons pas d'industrie, nous n'avons rien. Au bout du moment, nous vivons des cueillettes. Et notre cueillette, c'est les minéraux. On nous a l'appelé celui-ci. Les minéraux ont l'air de l'hier de l'hier de l'hier de l'hier de l'hier. Mais nous ne nous faisons pas de 75%. Vous avez fait quoi ? Parce que nous n'avons pas de l'hier de l'hier de l'hier de l'hier de l'hier de l'hier de l'hier. Non ! Ils insistent, ils désinsistent. Tu sais ce que tu dis ici ? Voilà ce que vous allez faire. Prenez tout. Tout ce qui est minéré du Congo, pétrole, minéré, tout, prenez tout. Mais moi, construisez moi les écoles comme les écoles américaines, les hôpitaux comme les écoles américaines, les routes congolaires comme les écoles. Et je fais des pays à l'Union avec mon appareil. Et je vous dis que ce monsieur est duré, rigoureux. Mais regarde, ce que je me disais, je suis intervieweu par 30 experts. Je suis les passionnés comme moi. Je suis l'expertise dans tous ces domaines-là. Santé, éducation, tout. Ces experts sont venus fonctionner les propos de Bacay, mais vous voyez papa, il va travailler toute la vie pour les propos. A l'époque c'était qu'à l'ose qui était notre représentant aux États-Unis, qu'à l'ose l'appelle. Président, toute la proposition que tu as faite ici, moi je ne l'ai pas rejeté. Parce que c'est une négociation. Ah non, non, c'est fini. Ils ont refusé. Et c'est comme ça qu'on a répondu en 2006. On a dit qu'en attendant de trouver, on voulait pur ça, il y a moins manipulable. Donc, vous voyez que nous sommes érigés de cet extérieur-là. Et ça va nous accasser ces sites-là. Surtout pour nous. Vous ne l'avez pas vu. Vous êtes en prison. Vous êtes en prison. Vous êtes en prison. Vous êtes en prison. Parce que les peuples sont en prison. Vous ne les avez pas pu. J'aimerais que dans vos réponses, vous soyez un peu bilingue pour permettre une meilleure audition à ceux qui ne comprennent pas la langue française. J'ai deux questions. J'ai des questions, mais avec des sous-questions. Ma première question est, où pouvons-nous situer, il épaisse le peuple ? Où pouvons-nous situer, il épaisse le peuple ? Dans l'opposition ou dans le pouvoir ? Si c'est dans l'opposition, c'est dans l'opposition républicaine, comme on nous apprend actuellement ces derniers temps ? Ou c'est dans l'opposition radicale, comme dit d'autres personnes ? Ma deuxième préoccupation est celle de savoir qui on peut appeler disciple ou héritier des tchentisékides. Qui peut-on appeler disciple ? Oui, parce que la majorité des personnes déclarent la paternité de ce titre. Comme, je cite les noms, par exemple, on avait vu dernièrement, Franck Diongo a déclaré que « Fahyounou n'est pas le disciple et héritier des tchentisékides. » Alors, Alors, « Tonitoyeba » « Nani » « Oyeo Asa » « Vraiment, vrai disciple, héritier des tchentisékides. » Le Père. « Si vous êtes dans l'opposition, pourquoi avoir attendu longtemps, depuis que, comme venait de dire mon frère, votre fils a commandé le pouvoir, pour que le loulou, parce que c'est à peine que vous me sentiez, moi il dépresse les peuples, les gens dans les médias, pourquoi avoir attendu longtemps, pendant que sa position n'a vu ? Est-ce, vous avez dit qu'au Zé, à Benjana, à Longola, vous avez dit que le pays, vous avez dit que vous n'avez pas laissé. Ou, vous avez dit que vous n'avez pas laissé, vous n'avez pas laissé. Vous n'avez pas laissé, vous n'avez pas laissé. Merci. « Où est-ce qu'on va se situer ? » « Parce que le peuple, nous ne sommes pas dans... « dans la... » « Pourquoi vous le savez ? » « Nous ne sommes pas au pouvoir. » « Cela veut dire que vous nous soumenez. » « Dès la nomination de Tchilo, compréhendant de la réalité. » « Déjà, avant les élections, notre président a dit des choses que les gens retiennent jusqu'à aujourd'hui. « D'enfin, ce n'est pas le gars, la Chabal, la Chabal, la Chabal, la Chabal, la Chabal, nous nous savions, nous nous savions, qu'il est allé se comprometre. » « Dis-moi, avec ce que je viens de vous dire, pour moi, j'ai des sujets, qui est dans la compréhension. » « L'air à Panomé, le président a fait beaucoup d'émissions pour dire, « Tu sais qu'il ne nous a pas appris à faire des compromisons, les compromis, pas des compromisons. » « Le pouvoir pour le pouvoir, non. » « Il a dit tout ce jour. » « Quand quelqu'un dit ça, cela veut dire qu'il est avec cet homme-là qu'il y a au pouvoir. » « Je suis journaliste, vous, peut-être, vous n'avez pas suivi, la speech n'a dit son nom. » « Même moi. » « Maman Rebecca. » « Vous connaissez ma position ? » « Elle est venu, elle est chez moi. » « Ça, c'est d'un. » « Le deux. » « Nous ne sommes pas à l'opposition. » « En fait, nous sommes... » « Parce que l'opposition, c'est par rapport au pouvoir en place. » « Par rapport au pouvoir en place, nous sommes à l'opposition. » « Mais vous savez que par toute opposition, il n'est pas plus rien. » « Nous ne sommes pas avec ceux que vous venez de citer ici, les femmes qui ont volé, les matins, les filles ou les murs. » « On n'est pas avec eux. » « Jusque là, nous sommes seuls. » « On a fait beaucoup de choses qui pouvaient sauver ces pays. » « Nous vous avons vu avec Parfait Fayou, il y a la messe. » « C'est là. » « Demain aussi, nous serons à la messe. » « Fayou, c'est là. » « Nous avons à la messe il y a 16 février. » « Fayou, il a eu son invitation. » « C'est là. » « C'est là. » « Fayou, un jour, j'étais dans un bus. J'allais à Massina. » « Comme vous savez, déjà, nous avons passé « Fayou, Fayou, Fayou. » « Fayou, c'est des disciples de Tshisekedi. » « Fayou, c'est des disciples de Tshisekedi. » « Fayou, c'est des disciples de Tshisekedi. » « Il n'est pas des disciples de Tshisekedi. » « Il distille beaucoup de mensonges dans les médias à propos de ces alliances avec Tshisekedi. » « Quand Tshisekedi a gagné les élections en 2011, » « Tshisekedi a bien dit qu'il n'y a pas des députés, des députés qui avaient battu la campagne sous le label de Tshisekedi. » « Il n'y a pas des députés. » « Il n'y a pas des députés. » « Il n'y a pas des députés. » « Nos amis qui nous soutiennent, ils m'ont dit, là il n'y a pas des députés. » « Nous ne nous sommes pas de battre la campagne sous le label « Yannay » « au côté de la Liban. » « Moi, ils étaient dans le bureau du président. » « Je venais, j'étais à la porte. » « Comme ça, il n'y a pas des députés. » « Je me suis mis des députés. » « Ça, je vous dis, j'ai dit ça dans Transco. » « Il n'y a pas des députés. 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 » « Nous, on va aller entrer. » « Nous allons récupérer notre âge. » « Je suis là. » « Et puis, pour leur montrer que je suis là, j'ai parlé à l'icône. » « Il n'y a pas des députés. 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 » « Je te dis, les discussions étaient closes. » « Il n'y a pas des députés. 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 » « Tous. » « Je vous dis, moi, je peux vous décrypter tous ces tendus-là. » « Mais comme on dit, un homme, un homme, un homme ne parle pas des hommes. » « On parle des systèmes. » « Je ne peux pas me mettre... » « Là, j'en parle parce que tout ça n'est pas. » « Je ne peux pas me mettre à parler de tous ces gens-là. » « Zéro. » « Zéro. » « Je ne sais pas. » « Il n'y a pas des députés. » « Il n'y a pas des députés. » « Il ne faut pas suivre ça. » « Il n'y a pas des députés. » « Quand le président reçoit des gens ou des grands âges, je suis toujours là. » « J'avais cette députée. » « Je connais. » « Je connais. » « Tout le monde, je connais. » « Je connais. » « Tout le monde, je connais. » « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas. » « Vous êtes des femmes. » « Vous n'êtes pas des hommes. » « Si vous étiez des femmes, vous n'êtes pas beaucoup. » « Je n'aime pas moi aussi. » « Tout le monde, je ne sais pas. » « Ce sont des gens qui se trouvent. » « C'est des gens qui se trouvent. » « C'est des gens. » « Ils ont appris. » « Non, la situation est touchée. » « Ce n'est pas��ée. » « Bref. » « Donc voilà. » « Ça, c'est l'opposition au pouvoir. » « Tout cela, nous sommes encore tous les moments. » « Qui peut-on appeler Éricie et d'Étern ? » « Pourquoi l'avoir attendu longtemps ? » « Vous ne voyez ? » Je vous ai dit, nous, on n'a pas attendu, c'est toi qui n'as pas suivi. Ils se retrouvent en bas. Depuis ma campagne, c'est là qu'on a coulisse. C'est toi qui n'a pas ? Nous avons choqué l'issakibatou. La mangeoire était trop supplante. Nous avons demandé aux gens la conférence internationale sur le Congo pour récupérer notre pays. Qui nous a suivis ? 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 Les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens ont faits à signer. Il a refusé. Parce qu'ils savaient, ceux qui ont signé, qu'ils n'ont pas signé. Ils n'ont pas signé. Pendant les élections, il y a 2018. Il a fait un chantage inouï. Il a fait un chantage inouï. Ce que je vais faire, ce que je vais faire, d'ailleurs, pour les gens qui ont signé, c'est qu'ils ne sont pas signés. Ils ne sont pas signés. Ils ne sont pas signés dans nos places publiques. Personne ne pouvait. Qui va nous faire le chantage ? Nous sommes restés nous-mêmes. Les gens qui ont commencé. Ce sont mes frères, tous ceux qui sont avec eux là-bas, ce sont mes frères. Il y a eu 8 problèmes parce qu'il y a eu 100 000, mon site européen ça y a 30 000. Et ça n'est pas quoi faire. Vous comprenez ? Dites-nous, si vous aimez ce pays, tout ça l'anime. Une dernière série. J'ai encore deux questions. Dousta, journalistes congolais. Une question que vous avez dit, tout le monde a beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a une série que vous avez participé dans l'élection 2006 parce que le recensement est allé maraté ? Il y a eu des militaires de l'IQDPS et une bonne partie des Congolais qui ont été soutenu. Il y a eu un rôle. Mais en 2011, il y a eu un miracle. Il y a eu une série que vous avez participé dans l'élection. Il y a eu un rôle dans le même format. Il y a eu un rôle dans le cadre du traité électorale. Il y a eu un rôle dans le cadre du recensement. Il y a eu un rôle dans le cadre du Congolais. Deuxième question, par rapport aux équipements. Tous nous savons que nous avons eu une République démocratique du Congo. Donc notre pays, tout ce que nous avons eu des solutions, même où ils ont eu une place, tout le monde a eu une présidence de la République. Il y a eu des étrangers qui ont dirigé le Congo. Au parti Est, il y a eu des guerres, des guerres chroniques. Il y a eu un rôle dans le cadre de Félix, mais c'est Chilombo, qui est déjà président de la République. Mais il y a eu des étrangers qui sont occupés dans l'Est. Une colonie, tout le monde a eu un rapport avec le Congo. Alors, par rapport à la vision et à la présence nationale à l'IQDPS, il y a eu des idées sur le peuple. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mettre fin à l'équipage pour sortir de la RDC ? Merci beaucoup. La deuxième question, Naïvité Sogi, ma pointe de presse, le président Assal Araboulang, la RDC, conférence internationale sur le Congo. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Il faut CIC, conférence internationale sur le Congo. Et il y a des gens, je vous ai déjà dit ça, qui sont disposés à nous aider, je vais vous donner à la présence nationale, je vais vous donner à la présence nationale, parce que je vais vous donner à la présence nationale, je vais vous donner à la présence nationale. Mais dans le Congo, il y a une léthargie maladive. sortons, réclamons, pour le monde. Pour le moment, il n'y a pas de miracle, il y a Saint-Esprit. Il y a des miracles, j'ai dit souvent comme on l'est. au Saint-Esprit, il y a des miracles. C'est pourquoi j'ai dit, quand nous allons donner les mots d'ordre, suivez-nous et vous, vulgarisez cette affaire-là. Nous avons l'impression que, vous voyez, 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 quand vous êtes en Alloy, sur les planonettes et les下面 sur le stones sur le terrain . Parce que tous les journalistes ceux qui m'ont mal au coeur, vous êtes unceksynier des animaux. j'adore, des hommes forts. Je ne peux pas travailler avec Kadhi. Quand vous êtes rattaché à tout ce monde-là, dites-moi, est-ce que vous pouvez faire de bon ? Si vous aurez de l'argent, il y a un heure, il y a bien besoin de vivre à l'aise. Il n'y a pas de solution, il n'y a que ça. En 2006, en dehors du fait que tous les préalables à son site n'étaient pas remplis, en tout cas, quelqu'un qui est normal, il ne faut pas remplir. Aucun préalable n'était pas rempli. L'armée républicaine, il y a beaucoup de réponses qui sont en train de se faire. Donc, l'armée républicaine, il y a beaucoup de réponses qui sont en train de se faire. Recensement des nationaux et des étrangers, rien. Aucun préalable, je vous dis, toi-yé, que bon toi-yé, on va aller aux élections, venez vous faire enrôler. L'enrôlement, c'était le troisième point. Le premier point, c'était le recensement des Congolais. Le premier point, c'était, je crois, l'armée républicaine. Le deuxième point, le recensement des Congolais et des nationaux, pour qu'on aille à l'enrôlement rien qu'avec les Congolais. Mais tu as vu, nous sommes allés à l'enrôlement avec les Angolais. Les Angolais, eux-mêmes, on dit ça à tous. Avec les Angolais. Mais il n'y a rien à faire. L'orite, c'est faire les Angolais. Si, c'est pourquoi je vous dis, ces fameux failloux de mon opposant, sauf qu'ils parlent, ils ne sont pas les opposants. Il n'y a rien à faire parce que les préalables ne sont pas rendus à l'élection. Il n'y a rien à faire. Les choses allaient changer. Ça, c'est d'accord. De deux. Et puis, nous, nous sommes allés à cette élection-là. Les Congolais vont te lire parce que nous avons fait des sondages. Mais personne ne va te proclamer vainqueur. C'est-à-dire que c'est la fin de ta carrière. On nous a dit ça. En 2011, le pays, tellement les gens ont parlé, tellement le peuple a pleuré. Tout le monde a pleuré. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien à dire que le peuple a pleuré. Il n'y a rien. Ça va ? On va y aller. Pour décider tout le monde. Avant les élections, moi j'étais à Berlin. Avant les élections c'était quand ? Le 25 novembre, fin juillet, moi, j'étais à Berlin. Le président m'avait envoyé un ministre qui l'avait, SPD, à Beignesakir. Comme il avait beaucoup d'invitations, il dit à l'Allemagne, il dit Chabani qui était notre CG. Je suis allé. Tu sais, la question principale pour laquelle on a appelé, tu sais, c'est qu'elle dit « chaise vide, ne paye pas ». Il faut que tu abattes, mais juste 5, 4, 3 députés. Il ne faut pas laisser vraiment la place. Je suis allé. Je suis allé, je suis allé. Je suis allé, monsieur des Allemands. Je ne suis allé, mais en 2006, L'effort qui est parti pour réprimer un cas de contestation, il est venu de chez nous. Il n'y a pas de dents. Nous étions au courant. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo est en prison dans ce pays. En 2006, ce que tu sais, c'est qu'il a gagné l'élection. L'ère Gabila, l'ère Gbagbo, l'ère Gbagbo, l'ère Gbagbo, l'ère Gbagbo, l'ère Gbagbo, l'ère Gbagbo. C'est-à-dire qu'ils nous prennent pour des imbéciles. Ils étaient étonnés de voir que nous étions au courant. Non, ce que vous dites là, la bandit, la bandit, mais tu sens qu'il cherche à s'échapper. Mais c'était une réalité. J'ai dit, maintenant, nous n'avons plus refusé. Le peuple a tellement pleuré, mon assistance à peuple en danger, nous allons y aller. Et je ne vais pas me dire, mais je ne vais pas me dire, mais je ne vais pas me dire. Je vais me dire, mon avis. Alors ? Oui, je vais me dire, mon avis, c'est-à-dire, mon avis. C'est ça. À Gbagbo, Gbagbo s'est retrouvé en prison. Ici même, s'est retrouvé dans ce pays. Et ça, ce n'était pas réservé à Mbem, mais c'était réservé à Tshisekéli. Et quand j'ai l'air et dit, les yeux dans les yeux, c'est parce qu'il est malade. Alors, c'est pour vous dire, il faut dénoncer. La dénonciation, c'est la plus grande arme. Vous voyez, Mbem, dénoncer. Et quand nous vous disons, venez, parce qu'il y a ça, 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 ça. Vous voyez, qu'il y a la biseau, papa, quand nous parlons, vous voyez, qu'il y a la biseau. Maintenant, nous, nous, nous voyons, pour toi, nous allons comprendre. Votre Mbem, l'air, avec le président de Mbaka, il a vraiment eu pour des questions à la République. les nations unies conseil des nations unies qui s'en est approprié dit moi on sait les nations unies à bengi ce forum y est moto à sa arbitre y est moto à zone de l'applicabilité dit moi quel est ce que la mer est là qui viendra à tricher dis moi tout ce qu'on a eu comme forum dans une ville à sainte cité c'était nous mêmes et c'est n'est c'était nous mêmes mais maintenant l'air toqué l'icolo je ne trouve pas que tu pètes que dans l'icolo et qu'on peut espérer trop quand les conseils de la sécurité des nations unies prendra des résolutions ça sera imposable et à tous les n'étons l'eau bagupe n'en s'en 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 avantage beaucoup d'efforts ronde puis de ces deux séries ici la même réponse on a eu beaucoup d'efforts les problèmes c'est dans l'applicabilité qui est chargé de suivre la résolution au dos vu les nations unies pour moi à tim d'imoutra et à l'aé pour tirer au congé au commissaire pour faire appliquer cette histoire à par ma clé non cette fois ci je vous dis on a pris tous les maximums des précautions possibles pour que ça à bautistes je vois que les chacun a pu retenir quelque chose il va distiller à la population pour l'intérêt